Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Franchement depuis le temps que je voulais la faire, enfin ! Du coup aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire, donc ça sert à rien de faire durer le suspense, je pense que vous avez tous vu le titre de la vidéo Je vous l'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux mais je voulais vraiment faire une vidéo YouTube Donc pour ceux qui me suivent vous devez sûrement déjà être au courant Mais voilà j'ai créé ma marque de fossiles Wouh ! Pembeauty ! Donc voilà je suis trop 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 contente Franchement pour ceux qui me suivent vous connaissez mon amour pour les fossiles Donc c'était vraiment un projet qui me tenait à coeur Ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça faisait longtemps que j'en parlais Et là ça y est ! Et je tenais aussi à m'excuser parce que voilà c'est aussi pour ça que j'étais plus trop présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps Surtout sur YouTube, vous l'avez remarqué Je postais presque plus de vidéos Mais voilà maintenant vous savez pourquoi j'étais vraiment à fond dans mon projet Et on dirait pas comme ça mais ça demande beaucoup de taf, beaucoup de temps et beaucoup d'argent Mais là ça y est c'est sorti donc je vais pouvoir me concentrer sur mes vidéos Et ça y est je suis de retour ! Donc franchement désolé mais merci d'être là, merci de m'avoir attendu et vous inquiétez pas je compte bien revenir en force ! D'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages me disant que vous vouliez revoir des vidéos humoristiques sur ma chaîne Vous inquiétez pas, j'en prépare, ça arrive et je voulais vous dire aussi, je vous l'ai déjà dit en story il y a pas longtemps Donc pour ceux qui me suivent pas encore sur les réseaux sociaux je vous invite à le faire Voilà donc je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur, vraiment merci, merci... Je rêve où il y avait une mouche sur mon nez là Merci, merci... Merci du fond du coeur pour tous vos messages Parce que franchement le jour du lancement, le jour où je vous ai annoncé que je sortais ma marque Les gars j'étais tellement stressée mais en même temps j'étais tellement heureuse, j'avais tellement hâte Et en même temps je recevais tous vos messages de soutien, de félicitations Franchement c'était trop d'amour, trop d'émotion Franchement ça m'a fait tellement plaisir, tous vos messages, vraiment merci, merci, merci Et j'ai pas arrêté de pleurer, franchement le jour du lancement voilà j'ai fait que pleurer Ça m'a fait pleurer, j'ai hâte et je suis stressée Oh ma pauvre doudou Je vous le dis pas assez mais merci à tous ceux qui me suivent depuis le début Franchement ça fait trop plaisir Et merci aussi au nouveau, voilà si tu viens d'arriver sur la chaîne Bienvenue Lisa, 22 ans, enchantée Du coup bah comme je vous l'ai dit c'est une marque de fossiles Pour l'instant Et vous pouvez commander mes fossiles sur mon site internet Pumbeauty.com, voilà je vous mettrai le lien du site en barre d'infos Et vous pouvez commander dans le monde entier Comme je sais que vous me suivez d'un peu partout Et même ça, ça me fait grave plaisir Je voulais vraiment que tout le monde puisse commander Et la livraison est gratuite en France, Métropolitaine et Domptown Du coup sur mon site internet vous retrouverez 5 modèles de fossiles différents Donc bien sûr avec le temps il y aura d'autres modèles Mais pour l'instant il y en a 5 Donc ça va du plus petit, du plus naturel au plus extravagant Voilà je voulais vraiment que ça puisse plaire à tout le monde Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de porter des fossiles de 10 mètres comme moi Et je vous ai filmé une petite vidéo où je vous présente les 5 modèles Donc je vais vous mettre ça à la fin Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo Du coup c'est des fossiles qui se collent avec de la colle à fossiles Mais malheureusement je vends pas encore de colle à fossiles sur mon site Mais j'y travaille pour créer ma propre colle à fossiles Donc ça arrive, restez connectés Bon bah je vais vous montrer un peu tout ça Mon packaging et tout et tout Donc la boîte se présente comme ça Donc voilà vous avez mes yeux Et quand vous bougez la boîte Ça fait un clin d'oeil Voilà je voulais vraiment faire quelque chose qui change Quelque chose d'un peu original Pas une boîte à fossiles T'es pressé d'avoir tes fossiles Tu jettes la boîte à la poubelle Tu vois donc voilà Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Ensuite sur le côté vous avez le nom de ma marque Pembeauty Et à l'intérieur vous avez vos fossiles bien sûr Et vous avez un petit miroir Voilà je trouvais ça bien d'avoir un miroir C'est toujours pratique Si vous n'êtes pas chez vous Vous êtes dehors Vous n'avez pas de miroir Vous voulez mettre vos fossiles Ou alors vous voulez juste vous regarder Voilà ça sert toujours d'avoir un petit miroir Ensuite sur le côté vous avez le nom des fossiles Et derrière vous avez mon site internet Voilà donc j'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Juste avant de vous laisser avec la vidéo de présentation Je voulais juste vous faire un petit tuto sur comment coller vos fossiles Parce que voilà c'est vrai que moi maintenant j'ai l'habitude Donc mes fossiles je les mets en tac tac Mais quand on n'a pas l'habitude c'est vrai que ça peut être un peu compliqué Donc voilà je vous laisse avec le tuto Et on se retrouve juste après Alors tout d'abord vous sortez les fossiles de leur boîte En tirant sur le petit ruban qui dépasse Ensuite vous allez venir décoller délicatement les fossiles de leur emballage Donc pour les décoller évitez de tirer sur les cils Parce que ça risque de les abîmer Mais tirez plutôt sur la bande Ensuite quand c'est des fossiles tout neufs Ils peuvent être trop grands En tout cas c'est souvent le cas pour moi Donc il faut les préparer avant de les coller Donc pour ça vous allez poser le fossile sur votre oeil Sans colle, sans rien Et en fait vous allez le mesurer Et voir si le fossile est trop long Bah vous l'ajustez à la taille de votre oeil En le coupant avec un petit ciseau Après c'est vraiment propre à chacun Si le fossile est déjà à la taille de votre oeil Bah pas la peine de le couper Mais si vous le faites surtout coupez petit à petit Parce que si vous coupez trop Vous allez vous retrouver avec un fossile trop petit Et surtout coupez du côté extérieur Là où les cils sont les plus longs Donc vraiment prenez votre temps Reposez le fossile sur votre oeil Vérifiez s'il y a encore besoin de le couper ou pas Et ainsi de suite Jusqu'à ce que votre fossile ait la taille parfaite Ensuite la bande elle a tendance à être un peu rigide au début Donc il faut les assouplir un peu comme ça Voilà pour que la bande soit plus souple Ça va être plus simple pour les coller Après c'est quand même fragile Donc allez-y doucement pour pas les casser Avant de poser mes fossiles J'applique du mascara Donc je sais pas pourquoi je fais une tête vénère comme ça Et ça va permettre de fondre mes vrais cils Avec les fossiles Pour un résultat beaucoup plus naturel Après il y en a qui préfèrent appliquer du mascara Après la pose des fossiles Franchement ça c'est comme vous voulez Vous pouvez même en mettre et avant et après Et maintenant je vais venir coller mes fossiles Donc en attendant ma propre colle à fossiles J'utilise la colle du haut Et franchement je vous la conseille Elle est vraiment bien C'est avec cette colle que j'ai commencé à mettre des fossiles Donc vous appliquez une fine couche de colle sur la bande Voilà pas besoin d'en mettre trop Par contre insistez bien en rajoutant de la colle aux extrémités Parce que c'est à ces endroits là Que les fossiles ont tendance à se décoller le plus vite Moi j'ai l'habitude de mettre mes fossiles Avec une pince à épiler Mais vous pouvez très bien utiliser une pince à fossiles Ou alors même les mettre directement avec vos doigts Et une étape importante avant de mettre vos fossiles C'est de laisser sécher la colle quelques secondes Elle la dérape beaucoup mieux une fois qu'elle est un peu sèche Vous pouvez souffler dessus Faire ce que vous avez à faire en attendant Bon après je rigole hein Laissez pas non plus sécher une heure 30 secondes environ ça suffit Après tout dépend de la colle que vous utilisez Il y en a qui sèchent plus vite que d'autres Et ensuite bah c'est parti Vous prenez votre miroir Par contre regardez vraiment vers le bas C'est beaucoup plus simple pour mettre vos fossiles Et ensuite bah je viens poser mon fossile au milieu Donc bien sur la ligne de mes vrais cils Et ensuite je viens ajuster sur les côtés Moi j'ai l'habitude de le faire avec une pince à épiler Mais franchement si vous avez pas l'habitude Faites attention de pas vous faire mal Prenez votre temps pour pas vous pincer Ou pour pas vous rentrer la pince à épiler dans les yeux Et une fois que j'ai bien posé mon fossile Je vais venir bien appuyer avec ma pince à épiler Voilà j'appuie bien Je pince Je presse mes vrais cils avec mes fossiles Ensuite j'attends que la colle sèche encore un peu Et je finis avec mes doigts Donc voilà je viens presser mes vrais cils Avec mes fossiles pour que les deux se mélangent bien Et pour pas qu'il y ait un espace entre les deux Parce que sinon ça va se voir Et franchement ça fait pas joli Et ensuite je viens faire la même chose sur le deuxième fossile Donc j'applique de la colle sur la bande Donc comme vous voyez c'est une colle blanche Mais une fois qu'elle sèche Elle devient transparente Donc on voit rien du tout Et je sais qu'il existe aussi une colle duo noire Donc moi personnellement je préfère la transparente Mais après à vous de voir ce que vous préférez Et je me répète mais n'hésitez pas à rajouter de la colle aux extrémités Et ensuite bah pareil vous laissez sécher la colle quelques secondes Et comme vous pouvez le voir Quand vous posez votre fossile Ça colle vraiment directement Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut laisser sécher la colle avant Parce que si vous le faites pas Et que vous posez votre fossile directement Ça va glisser Ça va pas coller Et franchement ça va être une galère Donc c'est vrai que quand on a pas l'habitude Et qu'on regarde comme ça On dirait vraiment que c'est compliqué de mettre des fossiles Mais je vous jure qu'une fois que vous avez compris Et que vous allez prendre l'habitude Vous allez les mettre tellement rapidement Donc voilà là je viens bien appuyer sur mes fossiles Avec ma pince à épiler Je laisse sécher un petit peu Et je viens pincer avec mes doigts Mes fossiles Avec mes cils Et comme je vous l'ai dit Là vous pouvez voir que la colle a séché Et qu'elle est devenue complètement transparente Donc elle ne se voit plus du tout Et voilà ! Et pour les enlever Bah moi je me prends pas la tête Je tire tout simplement dessus Et normalement ça s'enlève très facilement Mais après vous pouvez très bien Mettre un peu d'eau Ou un peu de démaquillant Sur un coton-tige Pour vous aider à mieux les décoller Et surtout n'oubliez pas d'enlever Les résidus de colle Qui restent sur la bande En tirant délicatement Pour pouvoir les réutiliser Parce que oui Des fossiles ça se réutilise Et plus t'en prends soin Plus tu peux les réutiliser longtemps Donc pensez bien enlever la colle à chaque fois Parce que si vous le faites pas Et que vous réappliquez de la colle Sur de la colle Sur de la colle Ça va être une galère pour l'enlever Et c'est comme ça Que vous allez abîmer vos fossiles Voilà ! Donc bah écoutez J'espère que ce tuto va vous aider Maintenant je vous laisse Avec la vidéo de présentation des modèles Et je tenais aussi à remercier Toutes les personnes Qui ont déjà commandé mes fossiles Sur mon site Et surtout n'hésitez pas A vous prendre en photo Avec les fossiles Et vous m'envoyez Ou alors vous postez directement Sur Instagram En mentionnant le compte Pembeauty-laces Et on repostera Toutes vos photos Avec plaisir Sur ce moi Je vous dis à la prochaine vidéo Je vous aime fort Et je vous fais Plein plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz